– Le décryptage du 7-8, c'est avec Alice Gastine. Bonsoir Alice. – Bonsoir Alice. – Ce soir, nous allons nous pencher sur l'avenir des terres agricoles du côté de Saclay. – Tout à fait. Donc le plateau de Saclay, c'est une zone géographique qui s'étend sur les Yvelines et les Sônes, qui est délimitée au sud et à l'est par la vallée de Chevreuse, au nord par la vallée de la Bièvre. Un projet de développement dans le cadre du Grand Paris y a vu le jour. Il va s'étaler sur une vingtaine d'années. Pour nous en parler, nous accueillons sur le plateau du 7-8 ce soir Guy Lammercier. – Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes chef de projet développement durable pour l'établissement public Paris-Saclay. Bonsoir également à Dorian Spac de l'association Terre et Cité. – Bonsoir. – Et Cyril Girardin de l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc une AMAP, qui s'appelle les Jardins de Cérès. – Bonsoir. – Donc Guylain Mercier, un premier point, où en est l'aménagement de ce plateau de Saclay ? – Eh bien la loi sur le Grand Paris a défini les modalités selon lesquelles devait se développer le pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay. Nous, on est un des établissements publics de l'État, créés l'année dernière pour prendre en charge l'aménagement. Donc sur deux territoires principalement, le sud du plateau de Saclay, entre le commissariat énergie atomique et l'école polytechnique, sur les villes de Saclay et de Palaiso, et puis au nord, sur la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Versailles-Satori, voilà. – Et pour l'instant, ça avance bien ? – Ça avance bien. – Vous êtes dans les temps ? – On est dans les temps. – On entend plutôt parler d'un peu de retard, des difficultés à mettre en route justement cette opération, mais avec des entreprises qui peinent à venir. – Alors les deux procédures d'urbanisme sur le sud du plateau de Saclay sont en cours avec des zones d'aménagement concertées, comme on les appelle, les AC, dans le jargon des urbanistes, qui sont en cours de constitution. Et l'établissement public est une structure qui a été toute neuve créée l'année dernière et qui compte désormais une trentaine de personnes et qui atteint sa vitesse un peu de croisière. – Le plateau de Saclay, c'est majoritairement des terres agricoles ? – Exactement. – Elles vont devenir quoi ces terres agricoles ? Elles vont rester essentiellement agricoles. Je rassure tout le monde, pas de suspense, puisque la loi sur le Grand Paris, d'un côté parler du développement et de l'urbanisation d'une partie du pôle scientifique, mais a aussi créé une zone de protection agricole, naturelle et forestière, qui est en cours de délimitation et qui occupera l'essentiel des terres sur le plateau de Saclay. – Du côté de Terres et Cité, Dorian Spac, l'idée en fait c'est d'arriver à un compromis entre l'agriculture, les habitants, les acteurs économiques. Vous demandez aujourd'hui la préservation de combien d'hectares et pour y faire quoi ? – Alors la question par rapport à ça, c'est avant de poser un chiffre sur le nombre d'hectares qu'on veut préserver, je pense que c'est de réfléchir en termes de pourquoi on veut préserver ces hectares et dans quelle perspective, dans quelle dynamique on veut les préserver. Déjà, Cyril en parlera tout à l'heure, mais les 2300 hectares, c'est le résultat d'un long travail du tissu associatif local qui a justement fait valoir l'importance de préserver ces terres agricoles-là. Terres et Cité est née d'une démarche patrimoniale sur l'ensemble du plateau de Saclay qui visait à demander à l'ensemble des acteurs du territoire, des élus, mais aussi des responsables associatifs, des chaises d'entreprises, des responsables de laboratoires de recherche, etc. Quelle était la place de l'agriculture sur ce territoire ? La quasi-totalité des personnes interrogées, même des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture, avaient dit l'importance de préserver ces terres agricoles. Donc on se rend compte que c'est un des éléments vraiment fondateurs pour l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ce territoire. Et après, nous, ce qui nous semble vraiment essentiel, c'est justement de prendre en compte, d'une part, la qualité des sols sur le plateau, mais aussi la dynamique des exploitations qui sont aujourd'hui en place sur le territoire, et d'aller justement au-delà de la question de, on veut 2300, aujourd'hui le périmètre à 2301, alors que la loi est à au moins 2300 hectares sur le plateau de Saclay. – C'est le chiffre, parce qu'on ne l'avait pas donné tout à l'heure, pour l'instant l'idée c'est de garder un périmètre de 2300 sur combien ? – C'est la loi, la loi dit, il faut une zone de protection qui comprenne des terres agricoles naturelles et forestières, et puis… – Avec un minimum de 2300 ? – Avec un minimum pour les terres agricoles, disons, les terres agricoles, il y en a au moins 2300. – À l'heure actuelle, les terres agricoles représentent quoi ? – Selon ce qu'on compte, c'est un peu moins entre 2600 et 2700 hectares de terre sur le plateau. – Sans parler des chiffres, déjà sur l'idée d'un périmètre comme ça de protection, est-ce que ça vous satisfait ? Je me tourne vers vous en tant que représentant de l'AMAD. – Écoutez, moi je fais partie d'un collectif d'associations qui s'est engagé depuis 2005 pour qu'on essaye de préserver une partie des terres agricoles. En 2005, il y a eu la première opération d'intérêt national, ce qu'on appelle un OIN, et on a ressenti tout de suite une menace, et surtout le fait qu'il y allait y avoir un pilotage de l'État qui ne prendrait probablement pas en compte finalement la connaissance que nous, habitants du territoire, on peut avoir sur ce territoire. Donc en fait, un collectif d'associations s'est créé, et très rapidement, on a essayé effectivement de faire le bilan sur les hectares qu'on pouvait essayer de préserver. Comme on l'a dit, on est aujourd'hui à 2700 hectares, à l'époque on était plutôt autour de 2800. On aurait voulu, je dirais, préserver 2500 hectares. Il y a eu, vous le savez, le secrétariat d'État de M. Christian Blanc, qui lui était prêt à nous faire descendre à 1800 hectares. Donc voilà, aujourd'hui on est arrivé à 2300 hectares, et c'est vraiment, je dirais, à la fin d'un long combat. Alors pour l'instant, il y a un effigé, il y a une concertation qui est en cours. On fait le point avec ce reportage de Catherine Zulato, Patrick-Jacques de Dixmel. Quel avenir pour les terres agricoles du plateau de Saclay, situé en plein cœur de l'OIN, l'opération d'intérêt national, elles n'attiseront peut-être bientôt plus la convoitise des promoteurs. Une concertation est en cours pour définir un projet de zone de protection naturelle, agricole et forestière, zone qui sera donc rendue non-urbanisable sur un périmètre de 2300 hectares. Le projet de zone de protection permet de préserver 95% des terres agricoles sur le plateau et de les sanctuariser, de les préserver une bonne fois pour toutes de l'urbanisation qui avait tendance à agir de manière un peu sournoise. 2300 hectares protégés, le plateau compte actuellement un peu plus de 2600 hectares de terres agricoles. Ce serait donc 300 hectares d'agriculture vouées à disparaître. 300 hectares de moins, il faut bien s'entendre sur les termes, il ne s'agit pas de 300 hectares urbanisés, il s'agit de 300 hectares qui restent ouverts à l'urbanisation. Dans le projet d'aménagement que l'établissement public porte, de très grands espaces resteront naturels parce qu'ils doivent servir aux continuités écologiques, à la gestion de l'eau, à des espaces récréatifs paysagers. Et donc, 300 hectares qui restent urbanisables, c'est loin d'être 300 hectares de béton. Le plateau de Saclay recense une douzaine de grandes exploitations de type céréalière et une douzaine d'exploitants agricoles, autres tels que des centres équestres, des maraîchers ou des horticulteurs. La concertation devrait donner lieu à l'ouverture d'une enquête publique au mois de décembre. La question cruciale restant la délimitation de ces 2300 hectares à protéger. On vise un décret en Conseil d'État qui instituerait définitivement cette zone de protection au printemps 2012, début 2012. Et pendant que la concertation se poursuit, une première entreprise va s'installer dans le cadre de l'OIN. Une firme japonaise spécialisée en optique va construire son siège Europe d'ici un an et demi sur le site de Polytechnique. Chaque jour, 30 000 personnes viennent travailler sur le plateau de Saclay. On parle de 2300 hectares à conserver. Je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure, on y fait quoi à l'intérieur ? Ces 2300 hectares ? Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'exploitations agricoles qui ont déjà des projets très innovants. On parle beaucoup de la dimension innovante du plateau de Saclay en parlant des entreprises, en parlant des instituts de recherche. L'agriculture sur le plateau de Saclay, elle est innovante et elle ne nous a pas attendus pour s'y mettre. La ferme de Villetins, c'est depuis les années 70 qu'ils ont une cueillette. C'est une des premières cueillettes en France. Emmanuel Vandamme, la map, elle date de 2003, des prédécesseurs de Cyril Gérardin. La ferme de Villes s'est mise au maraîchage récemment. Charlemontville s'est installée en volaille bio sur le plateau. Donc il y a beaucoup de choses qui font déjà que ce territoire est innovant. Alors bien sûr, l'aspect grande culture va rester l'élément essentiel de l'activité agricole sur le territoire. Parce que c'est l'histoire du plateau de Saclay, parce que les terres sont excellentes. Il y a la sécheresse qu'il y a eu en France. Il y a certains exploitants qui ont eu des récoltes de maïs meilleures que d'habitude sans avoir besoin d'arroser. Parce qu'on a une terre exceptionnellement fertile sur le plateau de Saclay. Mais voilà, la grande culture va rester la dimension principale. Mais on sent une tendance chez un nombre très important des exploitants du territoire de mettre en place des petites activités de diversification pour ouvrir l'activité agricole sur la ville, pour la sortir justement des grandes filières céréalières classiques. Juste sur la question des 2300 hectares, parce qu'on en parle beaucoup, comme des 2300 hectares, je tiens à préciser que c'est au moins 2300 hectares. Oui, c'est un mille. Et que, voilà. Moi, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. La protection des terres, c'est une chose. C'est préserver l'outil de production des agriculteurs et leur outil de travail. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir maintenir effectivement une agriculture dynamique telle qu'elle est aujourd'hui sur le territoire et de la développer dans toute cette diversité. Et nous, ce qu'on souhaite à l'établissement public, c'est vraiment travailler sur les liens entre le projet d'aménagement et si on veut faire l'un des plus grands campus clusters innovants d'Europe, ce serait une aberration de le faire sans l'agriculture, avec l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui et celle qui peut se développer demain. On va trouver un compromis entre agriculture et innovation. Plus qu'un compromis, un partenariat vraiment qui se nourrit. Pour résumer, il n'y a pas de conflit ? Non, je ne pense pas. Voilà. D'ailleurs, Terre et Cité et la map, vous essayez aussi de faire rentrer les terrains de la minière, non ? C'est aussi un enjeu de... Ça se situe sur Villancourt et ce n'est pas dans le périmètre des 2300 hectares. C'est le cas ? Alors en fait, il y a la limite de la zone de protection qui s'arrête quelque part du côté de Villancourt. On voit bien ça sur les cartes. Et la question de ce qui reste ouvert à l'urbanisation et de ce qui est sanctuarisé. Il y a une vraie réflexion à avoir sur les terrains de la minière. 200 hectares ? Ce sont à peu près 200 hectares. Ce sont des terrains qui, l'année dernière encore, étaient inclus dans un schéma de transport par la Société du Grand Paris avec une gare, une gare du schéma du Grand Paris qui pouvait naître à cet endroit-là, en plein secteur agricole. Donc on a bataillé pendant six mois. Aujourd'hui, depuis cet été, cette gare a été déplacée en zone urbaine. On voit tout l'intérêt plutôt de mettre une gare en zone urbaine pour que les gens puissent rejoindre la gare à pied ou en vélo plutôt que de la mettre à l'extérieur de la ville où les gens seraient a fortiori tentés de prendre leur voiture pour rejoindre la gare. Donc voilà, il y avait cette histoire de gare. Il y a un enjeu aussi. Vous savez qu'il y a le technocentre Renault. Renault, il faut quand même dire qu'ils occupent aujourd'hui un espace de 150 hectares dans lesquels les deux tiers sont des parkings aériens pour voiture. Donc nous, nous demandons une rationalisation de l'utilisation de l'espace, si vous voulez. On ne peut pas confisquer des espaces agricoles pour simplement stocker des voitures. Pour vous rassurer, si la gare ne se fait pas de ce côté-là et qu'il n'y a pas de nouveaux transports, je pense que Renault ne va pas forcément rester très longtemps. C'est en tout cas la nature des discussions qui se tiennent. D'accord. Mais en tout cas, nous... On en revient au compromis qu'il faut trouver entre les entreprises qui ont des besoins et puis vos besoins à vous aussi. Nous, on essaye de dire à l'EPPS, par exemple, qui est aménageur, d'inciter les entreprises à créer des parkings souterrains, si vous voulez. Et on ne peut pas oblitérer des terres agricoles 4 mètres d'épaisseur de limon, excellentes terres, très productives, simplement pour stocker des voitures. Juste sur la question des relations entre les entreprises et le territoire, il y a eu un projet de nouvel accès au technocentre, au sud du technocentre, qu'on supposait lier à l'arrivée de nouveaux chercheurs, puisqu'il y avait un projet de rassemblement des chercheurs de Renault sur le technocentre. Aujourd'hui, on sait que ce projet de rassemblement est abandonné. Nous, on demande l'abandon de ce projet de nouvel accès au technocentre, au sud, parce qu'il déstructure complètement une des exploitations qui est encore présente sur ce territoire. Elle a déjà été enclavée par les développements urbains ces dernières années. Et là, ça casserait complètement la fonctionnalité de l'exploitation. Je voudrais ajouter quelque chose sur la minière. Ces terrains de la minière avaient une destination de recherche agronomique pendant tout un temps. Aujourd'hui, on voit tous les enjeux de recréer une agriculture en périphérie des villes qui puisse nourrir la ville. C'est-à-dire, nous, dans la map, on essaye de relocaliser la production agricole pour que les pommes de terre, les lentilles, viennent à proximité des gens qui les consomment. Donc on voit bien que la recherche agronomique qui possède déjà ces terrains pourrait s'investir pour développer une recherche agronomique en agriculture périurbaine. Alors justement, on reviendra juste après sur la map. Avant de poursuivre la discussion en plateau, on vous propose un micro-trottoir. En quoi est-ce important de conserver des terres agricoles en zone urbaine ? La parole aux habitants. C'est-à-dire que le col, près des villes, je veux dire, c'est pas plus mal s'il y en a, mais c'est pas primordial. Que de construire, que de construire, voilà, béton, béton, après on va pleurer parce qu'on n'a plus de verdure. Oui, pour avoir une qualité de vie et avoir du champ en tant que consommateur. Parce que ça fait des zones qui ne sont pas urbanisées et qui permettent à une grande ville comme nous de respirer un peu. Pour avoir des produits locaux. L'agriculture fait partie de la vie et même nécessaire à la vie, tout simplement. Donc, pour moi, c'est naturel. Je pense qu'ils peuvent être plus loin. Que c'est pas nécessaire de proximité des villes. L'agriculture, elle est très industrialisée et c'est pas comme avant les petits... Comment vous dites ça ? Les petits propriétés, les petits agriculteurs. Comme dans mon pays, je suis d'origine polonaise, c'est pour ça. Alors là-bas, c'est à côté des villes parce que ce sont des petits agriculteurs qui vivent encore de ça. Maintenant, je pense que ça peut être difficile. Il ne faut pas forcément mettre la campagne à la ville ni la ville à la campagne, mais il faut trouver un juste milieu. Oui, j'apprécie la proximité, en tout cas, des terres agricoles, là, à Maniléamo, qui est juste à côté. Voilà, on se sent comme ça, un peu à la campagne, tout en ayant la joie de pouvoir faire ses courses facilement. Alors, on a entendu l'importance de trouver un compromis entre campagne et ville. Alors, vous, à ta récité, vous proposez une journée de découverte du plateau de Saclay. Voilà, une sortie découverte sur la zone de la minière, justement, le 2 octobre prochain, où il y a deux points principaux, en fait, dans cette sortie. D'une part, la ferme de Villarrois, qui est peu connue, qui a subi pas mal d'évolutions ces dernières années, à qui il reste pas mal d'hectares pour avoir un projet assez innovant, justement, un projet de proximité, sans doute, avec les milieux urbains voisins. Donc, ça nous semble un excellent moyen de faire découvrir cette exploitation agricole qui est à Guyancourt. C'est la seule exploitation agricole qui reste aujourd'hui à Guyancourt. Et ensuite, un parcours qui parcourt l'ensemble de la zone de la minière, pour permettre aux gens, justement, de découvrir par eux-mêmes, de s'approprier ce territoire-là. Et, en arrivant au hameau de la minière, on passe au centre Inra la minière, où des personnes qui travaillent, qui ont travaillé ces dernières décennies sur les terres agricoles du plateau, nous expliqueront le travail qu'ils ont mené et les perspectives d'avenir aussi pour l'Inra en termes de recherche. Et vous y participeriez ? Oui, alors moi, j'y participe. Je pense que c'est une sortie vraiment intéressante pour les gens, pour à la fois les pratiques agricoles du plateau. Mais il faut savoir aussi que le plateau, il a une histoire. Il y a tout le réseau des rigoles créé au XVIIe siècle pour alimenter le château de Versailles. Donc, on va leur parler de ça. On va leur parler de l'histoire du plateau. Et puis, c'est aussi sur le plateau, il y a des écosystèmes, il y a des zones naturelles avec, je dirais, une faune et une flore remarquables. Donc, il faut aussi leur en parler. Et puis, on leur a parlé tout simplement de la géographie de ce plateau qui est une géographie tout à fait particulière et intéressante. De façon pratique, on prend ces baskets. On vous retrouve où, à quelle heure ? Alors, à la ferme de Villarrois, à 13h30. La ferme de Villarrois n'est pas instinctivement très facile à trouver. Donc, j'encourage les gens qui souhaitent venir à aller voir la page spécifique qu'on a sur notre site internet. Donc, www.terrecité.org, c'est affiché à l'écran. Vous avez un petit plan interactif qui vous guide vers le lieu précis. Voilà. Mais sinon, c'est assez simple. Et merci aux personnes qui souhaitent venir de s'inscrire en ligne à l'avance pour qu'on ait une idée des effectifs qui sont attendus pendant la sortie. – J'ai une dernière question pour vous. – Gisselin Mercier, chef de projet de développement sur l'établissement public Paris-Saclay. – Développement durable. – Développement durable Paris-Saclay. On en fait quoi de la minière, de votre côté, de votre point de vue ? Après ce qu'on vient d'entendre. – Eh bien d'abord, on y réfléchit. Et on y réfléchit avec les collectivités locales. Parce que, à mon avis, le projet d'aménagement à la minière, il n'est certainement pas tiré de nos cerveaux comme ça. Il faut en discuter. Il faut en discuter avec les habitants. Il faut en discuter avec les collectivités. Et c'est un site remarquable, avec une vallée de la Bièvre qui est absolument magnifique, la haute vallée de la Bièvre. Et je pense que c'est vraiment un site d'exception pour un projet qui doit être d'exception. – Et ensuite, il y aura une concertation pour que chacun puisse se prononcer. – Très certainement. De toute façon, c'est une stratégie de long terme. – Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cet aménagement sur le plateau de Saclay, principalement en ce qui concerne les terres agricoles. On passe au rappel des titres à présent. Merci Alice. – Merci. – Dans l'actualité de ce mercredi 28 septembre, la pénurie de sang dans le département. Le don du sang régresse. Une nouvelle piste voit le jour, celle du sang artificiel. Mais ce ne sont que les débuts. L'aménagement du plateau de Saclay se poursuit. Une firme japonaise va s'installer. L'occasion de faire le point sur ce qui est urbanisable et sur ce qui restera en terres agricoles. 9e édition de la Coupe nationale de voile des entreprises à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une compétition qui a réuni 14 sociétés. Et puis, une fois par an, le centre horticole du Tremblay-sur-Maudre organise une récolte de pommes de terre au profit des Restos du Coeur. Une opération de solidarité à laquelle sont associés les élèves. Solidarité avec les Restos du Coeur. Le centre horticole du Tremblay a donc renouvelé son opération de collecte de pommes de terre au bénéfice des Restos du Coeur. Reportage Patrick-Jacques de Dixmude. Si cette année, l'Europe a décidé de diminuer ses subventions aux associations caritatives, certains persévèrent dans leur projet de soutien. C'est le cas au Tremblay-sur-Maudre où le CHEP, le centre horticole d'enseignement et de promotion, organise une grande récolte de pommes de terre à destination des Restos du Coeur. C'est tout un réseau de solidarité qui se met en place afin de mener à bien cette opération. Nous continuons avec les partenaires habituels à savoir le maraîcher bio qui est juste voisin à nos terres et qui s'occupe de l'ensemble de la plantation et du suivi de culture des pommes de terre jusqu'à l'arrachage qui a été effectué hier soir. Et le deuxième partenaire important c'est bien sûr l'AFT puisqu'ils nous mettent à disposition un camion qui nous permettra d'apporter l'ensemble des plants jusqu'au dépôt des clés sous bois. Les jardiniers de France fournissent les plants de pommes de terre qui sont plantés. Le CHEP lui intervient lors de la dernière phase de l'opération. On ramasse les patates pour les gens défavorisés parce que tout le monde a besoin d'aide un jour et donc voilà, on va les aider à ramasser des patates pour eux. Nous avons sur un terrain de 5000 m2 pas moins d'une centaine d'élèves qui vont se relayer tout au long de la journée pour ramasser pas moins de 4000, entre 4000 et 5000 kilos de pommes de terre. Depuis 9 ans, le CHEP du Tremblay maintient cette collaboration avec les Restos du Coeur ce qui permet à ses élèves de travailler pour une bonne cause.